Musique Bonjour à tous, bienvenue à votre émission Le Sein du Jour. Aujourd'hui 15 septembre, nous célébrons Notre Dame des Douleurs. Le lendemain de la fête de la Croix Glorieuse, l'Église célèbre la compassion de Marie au pied de la Croix, Notre Dame des Sept Douleurs. Celui qui a médité sur la gloire du crucifié s'est regardé avec Marie le mystère de la douleur de l'homme. Marie qui partage la souffrance de son Fils et nous rappelle la peine des hommes et l'urgence de compatir et de venir en aide à notre prochain. On parle aujourd'hui des sept douleurs de la Vierge Marie qui s'établissent comme suites. La prophétie du vieillard Siméon, la fuite en Égypte, la disparition de Jésus au Temple pendant trois jours, la rencontre de Jésus portant sa croix et montant au calvaire, la mort de Jésus, le cœur de Jésus transpercé par la lance et descendu de la croix pour être remis à sa mère, l'ensevelissement de Jésus. Nous célébrons également Saint Roland, ce religieux issu de familles riches qui n'hésita pas à se faire pauvre. Si fervent et si humble, il attira l'estime de ses frères qui le choisirent comme père abbé en 1170. Il remplit la charge avec une grande bonté et un grand souci de sainteté. Roland signifie la gloire de la terre. Notre Dame des douleurs et Saint Roland, priez pour nous. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Dolores, Roland, Rolande. C'était le Saint du jour. À demain avec la grâce de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada